Le Sénat français rejette massivement les propositions de loi à la lutte contre les fake news. Par 288 voix contre 31, le Sénat a rejeté les deux propositions de loi sur la manipulation de l'information portée par le gouvernement français et impulsée par le président Emmanuel Macron. Le projet de loi de censure est ainsi renvoyé à l'Assemblée. La loi ordinaire, applicable pendant les élections européennes, législatives, sénatoriales et les référendums, est la loi organique, dédiée spécifiquement à l'élection présidentielle, visant à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois précédant un scrutin national. C'est le premier revers majeur pour ces lois de contrôle de l'information annoncées par Emmanuel Macron lors de ses voeux à la presse en janvier dernier. Malgré les risques de censure de l'information et d'atteinte aux libertés d'opinion et de la presse, maintes fois évoquées, le gouvernement s'est montré déterminé à pousser ce projet de loi dans le circuit législatif. Face au refus du Sénat, les deux textes de loi vont retourner en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. En raison de l'affaire Benalla et de la paralysie du travail de l'Assemblée, le vote de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information pourrait être renvoyé à la rentrée parlementaire. A tout de suite.